Bon, j'ai reçu beaucoup de demandes en fait concernant une éventuelle présentation de la carte de paiement de Revolut que ce soit la standard ou alors la premium, la métal, elle est vraiment super jolie et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te présenter la banque mobile Revolut que ce soit la version standard ou alors la version premium, la carte métal Et juste avant de commencer, regarde moi comment ils t'envoient la carte, ça fait vraiment, bah c'est un bijou et la version métal est juste magnifique, on a en fait juste le design, alors ça fait bizarre d'ailleurs d'avoir une carte métal et puis en fait ici ils ont gravé donc par exemple mon prénom et mon nom de famille avec Mastercard, le Pierre pour Revolut et puis la petite puce aussi, bah elle est magnifique et j'ai sélectionné donc la couleur dorée je me suis dit pourquoi pas parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens prennent et bien la carte métal de couleur noire et là je me suis dit dorée, ça peut être sympa et c'est vraiment stylé n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires concernant la banque mobile Revolut je vais donc te présenter cette jolie carte, et bien la standard puisqu'elle est complètement gratuite le lien est dans la description, donc complètement gratuite, tu as l'application, tu peux payer avec, enfin vraiment c'est assez intéressant et la version aussi je vais te présenter au dessus, comme je t'en parle depuis tout à l'heure c'est la fameuse carte premium, la métal, qui est un petit peu moins chère comparée à ses concurrents et en plus de ça étant britannique, ça me fait super plaisir de te pouvoir présenter et bien une banque anglaise puisque tu as aussi un RIB anglais, ça c'est important à savoir, c'est toujours un petit plus petit je vais donc te donner les caractéristiques concernant la version gratuite la création d'un compte courant qui est plutôt rapide, j'ai pu le faire quasiment de façon instantanée sachant que tu peux payer direct après, en fait il suffit de recharger ta carte et par la suite tu vas pouvoir donc effectuer des transactions avec Google Pay donc ça c'est vraiment bien, que ce soit depuis ton smartphone en son contact ou alors depuis ta montre imaginons, ou un bracelet il faut juste que ce soit compatible avec Google Pay et tu vas recevoir ta carte que tu auras sélectionnée que ce soit la version standard qui est complètement gratuite, d'ailleurs le lien est dans la description de cette vidéo ou que ce soit si tu souhaites prendre le côté un peu plus premium avec beaucoup plus d'options c'est la version un peu avec la carte en métal donc tu vas le recevoir d'ici 3-4 jours donc c'est assez rapide concernant la livraison de la carte de paiement entendu l'application Revolut est gratuite et disponible que ce soit sous Android ou bien sous iOS et le truc super cool concernant cette banque mobile et aussi d'autres c'est que tu vas recevoir en temps réel toutes tes activités via des notifications que ce soit depuis ta smartwatch ou alors depuis ton smartphone je m'explique, je fais un retrait et bah je vais recevoir une notification en temps réel en fait concernant ce retrait là j'effectue un paiement en ligne et bien je vais aussi recevoir une notification enfin bref, tu peux suivre vraiment en temps réel ton compte bancaire et tous tes paiements et si jamais il y a un souci, bah tu vas le savoir tout de suite et là tu vas pouvoir bloquer ta carte depuis l'application je vais te donner aussi 2 points très intéressants concernant cette banque mobile que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu vas pouvoir budgétiser un certain budget par mois c'est à dire bon je vais me dire allez, je vais me laisser tenter je vais mettre par mois 50, 100 euros maximum dans les restaurants et en fait si tu vas dépasser ce budget là, puisque quand tu vas faire des dépenses il va directement te les catégoriser quand tu auras dépassé le montant, imaginons et bien ça sera 100 euros tu feras 105 euros et bah il va t'alerter en disant oulala attention tu as dépassé ton budget et ça c'est pas mal comme warning et on le retrouve pas partout la deuxième chose c'est une façon d'épargner un peu plus intelligente et ça c'est vraiment cool donc ça c'est directement aussi disponible dans l'application Revolut imaginons, je vais me prendre un petit double expresso c'est 2,50 euros et bien à l'arrondi supérieur tu vas économiser c'est à dire qu'au lieu d'être débité 2,50 euros, tu vas débité 3 euros les 50 centimes seront en fait mis sur un autre compte puisque tu vas épargner en fait cet argent là un achat de 10,70 euros et bien il va mettre 80, 90, 130 centimes de côté et en fait petit à petit bah tu vas pouvoir vraiment mettre de l'argent et bien de côté ça c'est très intéressant comme système ça se fait un peu de plus en plus, ça se démocratise on va dire et en tout cas je trouve que c'est très positif et ça permet à des personnes qui ont du mal à épargner et bien de pouvoir mieux mettre de l'argent de côté c'est très important, il faut bien regarder sur leur site internet puisqu'ils expliquent ça en détail mais globalement le retrait, le paiement dans 150 devises est gratuit il est aussi inscrit, il y aura des frais de 0,5% au dessus de 6 000 euros par mois en fonction des week-ends et concernant les retraits tu as 200 euros par mois gratuit à l'étranger puis sinon c'est 2% donc ça c'est très important ça c'est la carte standard bien entendu je suis toujours sur cette carte là et il est aussi possible d'envoyer de l'argent dans le monde entier ou bien de façon instantanée aussi entre comptes Revolut et bien ça aussi c'est un très bon plus puisqu'entre comptes Revolut c'est un peu comme avec Paypal tu peux envoyer de l'argent et en temps réel tu vas recevoir l'argent donc ça c'est un très bon plus il ne faut juste pas oublier comme je te l'ai stipulé au début c'est une banque britannique donc forcément tu auras un RIB anglais donc voilà en concernant les caractéristiques de la carte standard Revolut qui est complètement gratuite donc pour les gens qui veulent juste tester ça suffit mais alors amplement en tout cas je te montre la version gratuite et la haut de gamme puisqu'ils ont aussi une autre carte en fait qui est située entre les deux donc gratuite il y en a une autre à 7,99€ par mois que je ne te présente pas aujourd'hui et c'est surtout en fait ce que je voulais te montrer aujourd'hui c'était la version haut de gamme qui est à 13,99€ par mois et c'est parti pour les caractéristiques et bien concernant cette carte la carte métal va donc comprendre bien entendu et c'est logique et bien toutes les caractéristiques de la version gratuite donc ça c'est super cool voire en beaucoup mieux puisque déjà en termes de frais au distributeur à l'étranger tu as jusqu'à 600€ tu n'as pas de frais donc ça c'est hyper intéressant puisque la gratuite c'est 200€ maximum par mois ici avec et bien la version métal tu peux aller jusqu'à 600€ donc déjà en fait c'est plus axé pour les gens qui voyagent ou qui vont se déplacer assez fréquemment là ils peuvent trouver un réel intérêt assurance médicale à l'étranger assurance bagage et vol retardé donc ça aussi c'est bien surtout pour les personnes qui voyagent accès au service support de façon prioritaire donc ça ça peut être cool et aussi quelque chose d'assez sympa alors attention il faut faire très attention aussi bien entendu à son argent et ça il explique directement Revolut dans l'application puisque tu as un accès instantané à 5 crypto monnaies et oui tu peux même t'en procurer depuis l'application donc c'est assez intéressant puisque c'est hyper facile mais attention il te l'explique aussi via une notification qu'il faut faire très attention puisque tu peux gagner de l'argent c'est la crypto monnaie avec la cour mais tu peux aussi beaucoup en perdre donc le but c'est que voilà c'est pas non plus que tu mettes tout ton argent ou tes économies là dedans ok tu peux avoir aussi une carte virtuelle éphémère et ça c'est très bien alors je crois que ça s'appelait la e-card il y avait un nom comme ça à l'époque c'est vraiment bien ça existe de moins en moins je trouve ça dommage mais la carte virtuelle c'est très important surtout quand tu veux faire des achats en ligne et bien au moins tu crées une carte et bien bancaire virtuelle depuis l'application tu as des coordonnées juste pour la transaction le montant en fait imaginons 200 euros hop tu fais tout ça tu peux retrouver du cashback c'est à chaque fois que tu vas dépenser avec ta carte tu vas récupérer un petit peu d'argent sur chaque transaction jusqu'à 1% donc c'est pas mal en dehors de l'Europe et à l'intérieur de l'Europe c'est 0,1% c'est toujours ça de prix c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas faire tes petites dépenses et tout tu récupères un peu en cashback un petit peu d'argent donc ça aussi c'est un bon point ici j'ai par exemple 19,90 euros donc c'est très simple si on descend ici j'ai fait un petit retrait de 20 euros le nuage café donc j'ai pris deux doubles à 5 euros comme on peut voir donc ici c'est vraiment sympa en termes d'ergonomie en termes d'interface si je clique sur pâté belcourt donc un petit cinéma pour 27,60 euros il me le met directement dans divertissement comme on peut le voir donc il me catégorise directement en fait mes dépenses donc ça c'est pas mal j'ai mis une évaluation aussi concernant le paiement j'ai mis 4 étoiles sur 5 France 69,002 je peux aussi ajouter des reçus donc ça c'est plutôt cool enfin bref tu as vraiment toutes les informations donc ici on a le mois de novembre avec des courbes ça aussi j'ai trouvé ça plutôt intéressant en termes de comment ils ont voulu en tout cas mettre un petit peu tes données bancaires de transactions sous forme de courbes pourquoi pas puisque j'ai rajouté de l'argent très facilement si je vais dans statistiques comme on peut voir donc ici il va vraiment me catégoriser et dire bah voilà dans le divertissement j'ai mis 28 euros dans l'espèce 20 euros donc ça c'est le retrait et le restaurant j'ai mis pour l'instant 13 euros puisque le café il le comprend dans le restaurant donc nous avons pays si je clique dessus donc ici bien entendu et bien ce sont mes dépenses en France puisque je les ai utilisé pour le moment que en France durant ce mois là nous avons aussi donc la liste des contacts avec que ce soit la possibilité d'envoyer de l'argent ou de demander de l'argent ou de programmer bien entendu gratuitement et bien des virements permanents tous les mois etc donc ça c'est pas mal et comme je te l'ai dit c'est beaucoup plus rapide si jamais la personne aussi en face a et bien ici Revolut et bien de faire un paiement de façon instantanée donc ça c'est cool si je vais dans cartes nous avons donc carte Revolut avec ici les petites étoiles et la possibilité aussi de mettre en place cette fameuse carte virtuelle mais nous avons la possibilité donc de façon instantanée de bloquer la carte donc ici j'ai bloqué la carte comme on peut voir il y a la petite animation de débloquer la carte donc voilà depuis l'application c'est hyper simple nous avons aussi le code PIN donc ici la métal or c'est ce que j'ai affiché le code PIN je peux débloquer le code PIN réinitialiser la limite de paiement sans contact le paiement sans contact je peux l'activer ou la désactiver donc ça c'est pas mal moi c'est quelque chose que j'utilise énormément donc je le laisse activer mais quelqu'un qui n'utilise pas et qui a un peu peur un peu de ça tu le désactives voilà au lieu dans une banque traditionnelle de demander de désactiver ou de recevoir une carte qui n'utilise pas le sans contact enfin voilà tu arrives dans une grosse galère le paiement magnétique le retrait au distributeur automatique transactions en ligne ici j'ai déverrouillé par contre sécurité basée sur la position géographique nous utiliserons votre position pour bloquer les transactions frauduleuses si jamais votre carte est compromise vous devez donc activer la géolocalisation donc ça c'est assez intéressant si jamais imagine tu es toujours localisé à Lyon ou à Paris d'un coup il y a une transaction à Londres et que ton téléphone lui enfin il te dit que tu es toujours à Paris puisqu'il te localise et bien là automatiquement en fait il n'y aura pas de paiement en tout cas la transaction n'aura pas lieu elle sera bloquée et dans les paramètres donc la limite des dépenses donner un nom à votre carte donc ça ça peut être pas mal bah comme moi ici par exemple j'ai deux cartes donc je vais l'appeler la métal or et l'autre la version gratuite donc ça ça dépend je peux aussi supprimer la carte ce que je ne vais pas faire nous avons donc le tableau de bord alors si je vais dans le tableau de bord par exemple ici je peux obtenir 15 euros il y a aussi ce système de parrainage où quand tu vas vouloir parrainer tu peux et bien gagner un petit peu d'argent donc ici par exemple il y a le bitcoin il y a tout ce côté ce que je t'ai dit en fait où tu peux en acheter directement moi ça je ne m'en suis pas acheté je pourrais éventuellement t'as le côté avec la conciergerie si jamais tu souhaites faire une demande un peu spéciale et si on va dans mon abonnement donc ici forgé en acier renforcé obtenez notre carte sans contact en métal de 18 grammes découpé dans une feuille d'acier inoxydable et c'est vrai que la carte en elle même elle est assez impressionnante on a donc les 600 euros retrait au DAB sans frais par mois au lieu de 400 euros avec premium et là on a accès au salon d'aéroport gagner du cashback sur chaque achat donc gagner 1% en dehors de l'Europe tout ce que je t'ai cité donc c'est assez sympa aussi les petites animations c'est assez cool opération boursière sans commission opération de change illimité donc tout ça c'est ce que comprend en tout cas la version métal donc bien entendu c'est beaucoup plus que d'autres versions et on se retrouve tout de suite pour des petits tests que ce soit un retrait au distributeur ou un paiement et bien au cinéma pour voir si je reçois en temps réel la notification moi avec la carte prévolu qui est juste ici elle est trop chaud donc là on va réserver on va prendre 2 places de cinéma donc ici 27,60 euros ah non il n'y a pas le sans contact je crois donc tu peux la mettre si vas-y go top voilà j'ai donc reçu la notification payé 27,60 tout à fait et le cours donc pour les deux réservations donc tout est bon et donc maintenant c'est bon nous allons faire un retrait donc directement avec la carte révolut métal ma carte bancaire je vais donc choisir ici donc la langue mettre le mot de passe normalement que j'ai moi-même personnalisé dans l'application excusez-moi ça résonne un peu ici dans cette banque je vais retirer par exemple ici 20 euros je reprends ma carte le téléphone il a fait un petit bruit alors j'ai mis le volume pas très fort pour pas déranger mais j'ai reçu ici un retrait d'espèce payé 20 euros tac tac j'ai les 20 euros il me regarde aussi sur ma montre et on peut voir le retrait d'espèce puisqu'en fait je reçois des notifications sur ma montre puisque ma montre en fait est connectée à mon smartphone je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ces deux cartes de paiement de la part de Revolut ça me fait vraiment super plaisir et surtout cette carte qui est forcément gratuite ça te permet de tester de voir si ça répond un peu à tes besoins à tes attentes et si t'en es satisfait ou pas et si jamais t'es super content et bien tu peux passer à une version un peu plus supérieure avec forcément beaucoup plus de choses moi c'est ce que je dis à chaque fois de toute façon quand c'est gratuit comme ça c'est difficile et bien de critiquer beaucoup de positifs tu peux faire d'ailleurs de grosses économies c'est ce qui est mon cas aujourd'hui avec mon expérience comparé à des banques traditionnelles où tu te fais lyncher pour plein de choses et bien là au moins t'es beaucoup plus tranquille ça reste gratuit la version gratuite forcément et il n'y a pas de piège quoi en fait c'est plus intelligente il y a vraiment pas mal de choses surévoluées ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres banques mobiles donc ça je trouve ça un très bon point et j'aime aussi forcément ce côté britannique bon merci à tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continuer à animer les vidéos parce que tu vas kiffer